Et c'est parti pour une bataille en Atlantico. Il n'y aura que des tiers 8 dans la bataille. 3 destroyés de chaque côté. 1 croiseur et 3 cuirassés. Bon, 3 destroyés, ça fait beaucoup en face. Bon, on va essayer de prendre la base. Il y a une île sur ma gauche, donc je vais essayer de m'appuyer dessus pour couvrir mon flanc gauche. Il y a toujours la tourelle centrale qui met du temps à se tourner du bon côté. Pour l'instant, ce n'est pas trop gênant. Bon, nos destroyés font lourd boulot. Ils sont rentrés sur la base. Cajero, ennemi, qui va essayer de nous prendre à revers. Un Benson qui passe devant. Bon, évidemment, je n'ai pas de HE pour tirer les destroyés. Amalfi, on va essayer de tirer dessus. Et voilà les premières torpilles. Je vais essayer de les prendre de face. Une mœu. J'ai pris une torpille, voire deux. Bon, je suis de face. Donc je ne peux pas utiliser toutes mes tourelles. Allez, on va reculer. Ah voilà, la tourelle centrale est encore partie complètement à l'ouest. Un filet de face. Bon, on fait des points sur la base. C'est déjà ça. Par contre, j'ai déjà perdu pas mal de vies. Il y a toujours un destroyé ennemi, là, sur la gauche. Je n'aime pas trop ça. Revoilà le Benson. Si on pouvait éliminer un destroyé adverse. Et ne pas faire de la base. On commence à marquer des points avec la base. On le destroyé en domando. Il a l'air de faire demi-tour. Amalfi, toujours en allant droit. Bon, ce n'est pas convaincant, tout ça. Ah, ma vie. Je peux tirer l'artillerie. Bon, ils tiennent toujours la base. Amagi est en mauvais état, là. Il va tourner. Il ne sera plus sur le côté. Voilà, ils ont un destroyé et deux cuirassés qui font le grand tour. Nous, on ne fait pas mieux. On n'a toujours pas repris la base. Je me fais tirer, là. Je ne suis plus couvert par lille. Amagi, là, il faudrait le finir. Il faudrait à tout prix qu'on fasse des points, là. Amagi, Benson. Il y en a deux qui sont quoi ? Jules, Benson. Et là, ma vie, là, il faut le finir, là. Donc, Chapaïev l'a eu, c'est bon. Bon, on va avancer, là. De toute façon, on est mis dans le dos. Bon, et je vais faire face. Je me fais tirer dans... Deux flancs de l'autre côté. Le fantasque. Bon, on a repris la base. Bon, on n'aime pas de beaucoup. Le fantasque va faire mon tour. Il est arrivé au Tashkent. Et il y a le Bismarck. Je me suis retrouvé tout seul face à deux adversaires. Bon, on va mettre l'artillerie secondaire au maximum, là. Il n'y en a pas de HO par tirerie principale. C'est vraiment gênant. N'est-à-dire qu'il n'y en a pas de FANTASK. N'est-à-dire qu'il n'y en a pas de FANTASK. J'ai presque mort, le FANTASK. On va le laisser. Alors, contre un Bismarck, qui est bon aussi pour le combat à rapprocher. A priori, on est mal parti pour gagner. Mais ce n'est pas grave, il faut tenir. Pendant cela, nous avons repris la base. Allez, on tire, on tire. Tire au secondaire. On reprend un peu de guille. Voilà, on a eu le tir pit, c'est bon. On devrait gagner, là, normalement. Il m'a eu. Bon, c'était assez prévisible. 481 à 406. Ce n'est pas gagné. Ah, ça va être FANTASK qui a été eu. Mais on est trois bateaux de chaque côté. Donc, on ne sait pas comment ça peut tourner. La magie. Est-ce qu'il va y avoir la malfie ? Ça va se finir. 588,906. Bon, c'est tout bon. On a gagné. 80 000 de dégâts. Un bateau coulé. Ah, ben, j'ai fait MVP. Je n'aurais pas cru. Premier des combattants, évidemment. Alors, quelques médailles. Étoile de bataille. Soutien. Gros calibre. Et contre-attaque. Tiens, vu le score, je vais prendre le bonus. Voilà qui est fait. Alors, on a fait 80, 45, 37. Et eux, ils avaient fait 56, 51, 35. Oui, on était bien meilleurs. J'ai mis 44 coups de canons principaux, 135 secondaires, une citadelle, un navire détruit, 4 incendies, un module, une zone capturée, 44 000 de dégâts avec les canons principaux et 35 000 avec le secondaire. Ouais, les secondaires ont bien marché, ce qui est normal pour ce bateau. Bon, alors, j'ai fait pas mal de batailles avec la Tantico depuis ma dernière vidéo. Malheureusement, je dois dire que c'est un bateau que je n'ai pas du tout le plaisir à jouer. Je ne sais pas trop à quoi ça tient. Bon, il serait un peu plus maniable et un peu plus solide. Je pense que ça serait mieux. C'est vrai qu'il a une très bonne artillerie secondaire. mais il faut réussir à l'utiliser, c'est-à-dire à s'approcher d'un seul adversaire pour pouvoir tirer sans se faire démolir. Bon, l'artillerie principale est bonne à part le petit bog sur une des tourelles. Mais enfin, ceci dit, c'est un bateau qui ne me laisse pas une impression terrible. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.